bonjour chers amis je vous présente aujourd'hui une recette qui va certainement vous plaire c'est la recette du tout tire au poulet fumé pour cette recette donc j'ai utilisé un poulet fumé que j'ai acheté je n'ai pas fabriqué qui pèse un kilo de sang bien sûr la base du tout donc c'est les oignons j'ai utilisé un kilo d'oignons vous pouvez aussi utiliser l'oignon rouge si vous le souhaitez j'ai aussi utilisé le yate le fameux yate qu'on me demande c'est quoi le yate c'est du Symbium un fruit de mer séché et fermenté il m'a aussi fallu 175 g de tomates concentrées ensuite du sel vous allez à votre convenance toujours et du poivre aussi donc je vous laisse définir la quantité j'ai aussi utilisé 10 pulpe d'ail une cuillerée à soupe de paprika 40 grammes de neretou ou soumbara je vous mettrai aussi l'adresse pour que vous puissiez vous le procurer en option et je vous le recommande j'ai mis de la poudre de crevettes séchées de chez home in the box je vous mettrai aussi l'adresse en barre de description pour les légumes donc deux carottes deux pommes de terre il m'a aussi fallu deux navets bien sûr en option et pour parfumer le plat un piment entier un demi poivron vert et pour ce plat il vous faudra 80 ml d'huile de palme il vous faudra enfin un kilo de riz pour l'accompagnement nous démarrons la préparation par couper les oignons nous allons réaliser le nock-koss avec en écrasant en premier le poivre donc dans le mortier qui est le mixeur traditionnel du sénégal une fois le poivre bien écrasé donc on va écraser l'ail ensuite donc on fait produit par produit donc pour assurer un mix parfait ensuite je vais mettre le nitetou ou soumbara qui est le produit de la fermentation d'un fruit que l'on appelle oul c'est un fruit qui pousse naturellement au sénégal je vous mettrai les adresses en barre de description pour que vous puissiez vous les procurer voilà j'ai terminé mon nock-koss je vais donc passer à la préparation donc j'ai mis à chauffer depuis 100 minutes de l'huile le but en fait c'est de faire revenir le poulet fumé c'est pour pouvoir lui apporter une belle couleur en fait le poulet fumé en lui-même est bien cuit donc on va ajuster de la couleur pour la décoration de notre plat voilà il semble donc bien plus doré et puis même à la présentation il va sembler être plus cuit voilà ensuite on va prendre le temps de le faire doré sur toutes les quatre côtés voilà je vais le retourner comme ça voilà top la couleur qu'il me fallait comme ça regardez donc je vais retirer le poulet je vais ensuite mettre le yit le yit comme je vous ai dit je vais mettre les coordonnées pour que vous puissiez vous le procurer en barre de description donc voilà je mets quelques oignons le poivre en verre que j'ai coupé en dés j'ai tout fait revenir dans l'huile ensuite je mets la tomate concentrée comme ça j'ai ensuite mettre de l'eau donc environ 200 à 250 millilitres donc il faut aider à répartir un peu enfin après 7 minutes je mets 500 millilitres d'eau je mets tout de suite mes légumes carottes navets choux pommes de terre et puis bien sûr le piment entier en option bon sachez que ça parfume juste la cuisson voilà je sale aussi je mets le paprika ensuite je vais mettre la poudre de crevettes séchées voilà pour apporter plus de goût comme ça je l'ai acheté sur un site internet donc je mets l'adresse sur la barre de description je peux désormais après 15 minutes de cuisson mettre les oignons ensuite je vais mettre tout de suite le no cost voilà donc avec le net et tout que j'avais mis que j'ai acheté chez sénédélis donc le net et tout c'est une épice qui vous donne un goût à vos plats sénégalais voilà très parfumé et maintenant je vais laisser cuire à feu moyen pendant 25 minutes et après 20 minutes de cuisson je viens mettre l'huile de palme je précise juste que la consommation d'huile de palme n'est pas dangereux pour le corps c'est sa consommation excessive qui est plutôt dangereux comme pour la plupart des aliments comme le sucre et autres quand vous entendez dans les médias qu'on dénonce l'huile de palme c'est juste que les industriels commencent à le mettre dans beaucoup de produits c'est à dire les pains et tout ce qu'on mange dans la journée donc c'est ça qui fait qu'on le mange énormément mais sa consommation ponctuelle n'est pas dangereux pour le corps pour l'organisme en plus il a un goût très savoureux et contient de la vitamine A voilà par la même occasion je vais remettre le poulet dans la cuisson voilà c'est pour l'imprégner autant pour moi du goût du tchou de la sauce voilà donc comme ça et j'attends 5 minutes après 5 minutes supplémentaires voilà votre tchou est désormais prêt voilà je vous laisse le déguster avec les yeux si vous avez adoré la vidéo je vous invite à vous abonner si ce n'est déjà fait je vous invite aussi à partager la vidéo pour faire découvrir la cuisine sénégalaise nous sommes aussi présents sur les autres réseaux sociaux tels que facebook instagram snapchat twitter et tiktok je vous mettrai aussi les liens en barre de description si vous souhaitez vous abonner sur ces autres réseaux sociaux si vous avez des questions n'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire je vous donne rendez vous pour une prochaine fois pour d'autres recettes je vous invite à vous abonner sur les autres je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos je vous invite à vous abonner sur les vidéos